Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est toujours le dimanche 8 novembre 2020, 9h16, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Imaginez-vous, avec tout ce qui se passe, les tempêtes, la tempête d'État qui frappe Cuba en ce moment, je pense, et qui va s'en aller vers la Floride, je vous reparlerai de ça un petit peu plus tard. Cette tempête-là qui a fait des... pfff! Une destruction incroyable sur son passage au Nicaragua, au Honduras. Bien là, on a le centre d'observation volcanique de l'Indonésie qui vient de lancer un avertissement, qui est une éruption majeure pour être éminente sur le volcan Merapi en Indonésie. Les autorités ont relevé le niveau d'alerte du volcan de 2 à 3 sur l'échelle de 1 à 4 le 5 novembre, après une augmentation significative de la sismicité, conseillant aux résidents et aux touristes d'arrêter toutes les activités à proximité du volcan. L'activité volcanotectonique est restée élevée depuis la puissante éruption du 21 juin, lorsque le volcan a injecté des cendres jusqu'à 6 000 mètres ou 20 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. La sismicité a recommencé à s'intensifier en octobre. Toutes les conditions surveillées, supérieures à celles enregistrées avant la formation du dôme de lave le 26 avril 2006. Au 3 novembre, aucun dôme de lave n'a été observé. Cependant, la sismicité et la déformation continuent d'augmenter. Sur cette base, il est possible que le volcan connaisse une éruption explosive ou une extrusion rapide de magma, ont déclaré les volcanologues du fameux CVGHM. Les dangers potentiels comprennent les coulées de lave, l'éjection de matière volcanique et les coulées pyroplastiques jusqu'à une distance maximale de 5 kilomètres. On voit des images du volcan. Le vendredi 7 novembre, l'Agence locale d'atténuation des catastrophes a déclaré qu'environ 500 personnes de quatre villages, pour la plupart des personnes âgées, des femmes enceintes et des enfants, ont été amenées dans des abris d'urgence dans le district de Mageland, au centre de Java des mesures d'urgence pour évacuer des personnes vivant à moins de 6 kilomètres de l'embouchure du cratère, sont en cours de préparation alors que les administrations locales des provinces de Java surveillent la situation de près. L'éruption de Merapi en 2010 avait tué 347 personnes et forcé l'évacuation de près de 400 000 personnes, donc vraiment inquiétant pour ces gens-là. À un moment donné, il va falloir que ces gens-là déménagent probablement, définitivement. Comme je vous l'ai dit, les années qui viennent vont nous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions sur les déplacements de population concernant les changements climatiques, entre autres, et aussi les gens qui vivent à proximité de volcans qui semblent être sur la voie de connaître de l'activité très dangereuse pour une longue période de temps. Donc, éruption majeure attendue, peut-être éminente sur le volcan de Merapi en Indonésie. Sous-titrage ST' 501